Ce n'est un secret pour personne Stéphane Bern est un passionné des princes et princesses Une passion dévorante que ne partage pas son chéri, Yori Bayrès D'ailleurs, il n'était pas fan de Secrets d'Histoire avant sa rencontre et son coup de foudre pour l'animateur de France 2, ni d'aucune des émissions qu'il présente Si est-il plutôt ta mère qui les regarde ? Toi, tu savais à peine qui j'étais, s'amuse Stéphane Bern dans les colonnes de Paris Match ce jeudi 18 août Ce qui n'a en aucun cas été un frein dans l'amour qu'ils se portent l'un de l'autre En revanche, Yori Bayrès doit depuis deux ans, et le début de leur idylle, composé avec l'incommensurable collection de mugs royaux qui trônent dans la cuisine ou aux photos de tête couronnée dédicacée qui ornent le bureau de Stéphane Bern, comme le rapportent nos confrères Au fil des années, M. Patrimoine est même devenu proche des familles régnantes, qu'il côtoie Ainsi, le prince Albert II de Monaco est récemment venu séjourner dans leur vaste demeure de Thirongardet, qui se situe à environ deux heures de la capitale Et la grande duchesse de Luxembourg, proche amie de Stéphane Bern, est une habituée des lieux, précise l'hebdomadaire Mais alors que pensent-ils de celui qui a volé le cœur de Stéphane Bern ? Selon ce dernier, ils ont instantanément adopté Yori Bayrès Ils adorent Yori, se réjouit celui qui a proposé à son chéri de se paxer, quelques mois seulement après leur rencontre Eden expliquait la raison, il faut dire qu'il sait les faire rire Yori Bayrès, toujours un peu moqueur avec Stéphane Bern surtout, il sait faire rire son amoureux Yori me fait beaucoup rire Il est toujours un peu moqueur avec moi Et pas du tout impressionné par la figure publique, révèle-t-il La clé de leur bonheur Il faut dire que les deux hommes ont eu des parcours très différents Élevé par une mère fonctionnaire à Bordeaux, Yori a fui dès qu'il a pu, à cause du harcèlement qu'il a vécu lors de ses années collège et lycée Un changement d'air nécessaire qui lui a permis de vivre aux quatre coins du monde, six ans à Londres, un an à New York et un an à Barcelone, où il travaillait dans le digital et la finance, a pris en autodidacte, avant de revenir à Paris reprendre des études d'ergonomie, liste Paris Match Désormais, si y est-il donc à Thiron gardez que Yori baillerait sa pose et bagage, afin d'être au plus près de celui qu'il aime Sans lui, je m'effondrerai Il me redonne des forces Yori, si y est-il appel de la vie, conclut Stéphane Bern Musique ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Abonne-toi !